Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 5 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du Champ Durand, 7ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Pour ce handicap divisé de première épreuve se disputant en ligne droite, il ne faudra pas hésiter à ouvrir ses jeux tant ils sont beaucoup à pouvoir espérer l'emporter. Sur un terrain annoncé bon souple, le parcours dont bénéficiera chacun pourrait faire la différence sur le parcours des 1200 mètres en ligne droite. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Almeida Girl. Elle vient de se reposer plaisamment sous la selle de Maxime Guyon lors d'une deuxième épreuve d'un bon niveau. Retrouvant les quintets plus avec l'aide de Christophe Soumillon et le 4 dans l'estal, elle doit tout simplement jouer le succès. En deuxième choix, le numéro 11, Sparklia. Maxime Guyon est son jockey, lui qui est le premier jockey de l'écurie Vertémer et Frère. Présenté par Carlos Lafonparias et cherchant son jour avec application, elle ne devrait pas taper loin aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Wind of Change. Équipé de Airplane et associé à un certain Théo Bachelot, il n'est pas incapable de devancer les deux favorites du jour. En quatrième position, viendra le numéro 16, iDream. Mathieu Bram est un jeune entraîneur de qualité qui fait appel au service d'Eddie Hardouin pour piloter sa femelle de 3 ans, fille de Dreamhead, qui pourra compter avec les œillères pleines, aujourd'hui en bas de tableau. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Rooster. Il est équipé d'œillères pleines pour la première fois de sa carrière et comme François Montfort est un homme habile, il faut logiquement lui faire confiance ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 15, Snow Express. Présentée par Christophe Ferland, montée par Christiane Demureau et participant à son premier handicap, elle peut faire le show dans un tel nom. En avant-dernier choix, le numéro 1, Light Wake Up. Deuxième atout de l'écurie de Romain Ledrène-Doleuze, ce fils de Twilight Zone n'est pas incapable de confirmer ses bonnes performances obtenues depuis le début de l'année dans des épreuves analogues. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Osan. Georges Doleuze l'aime bien et pense que dans un tel nom, s'il est décidé, il peut même l'emporter. En cas de nom partant, le numéro 12, Sledgehammer, qui aura pour lui de s'élancer avec le numéro 2 dans les stades de départ, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de nombreux coups de cœur gagnants ainsi que des trios rémunérateurs, un dépassant tout de même les 627 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !